et salut à tous on se retrouve pour la space time on a découvert un combat donc évidemment j'ai plus le temps avant de lancer parce que pour jamais donc apprend son adversaire du jour sly cloud est extrêmement poétique d'abord en plus de coups de fées on va voir ce que ça nous donne donc madara contre madara très bien moustique un roche maro qu'il faudra défendre contre le vent et marée tandis que sly a un nagato et j'ai l'impression que sly plonge directement sur oroshimaru donc attention tout de même si est-ce que nous ce qu'il ya du son apporté à son brochet maro ça c'est un peu la grande question ok 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 un gâteau qui tombe le fan qui frappe le nagato donc salut d'un peu moustique ça tient incroyable d'avoir un film comme ça qu'il est là pour prendre les coups dans ce qu'on y a tourné des doubles et double taux avec le naga avec le sasori franchement c'est pas mal moustique et on déclenche son ulti attention les premiers dégâts en france vont arriver incessamment tout peu attention tout de même ok le togama qui va plonger directement sur le nagato il sera plus une menace pour l'instant quoi ah oui d'accord à l'ulti le style d'envoi du steak ok avec or mais je comprends je comprends je comprends je comprends je comprends avec siandre je suis en train d'attendre izuma bon honnêtement si uzuma arrive bon ça risque d'être compliqué en plus il joue si je suis bon autant vous dire que autant vous dire que ça passera comment dirais-je extrêmement rapidement mais notamment si je vous chichoui mais à et où se voir alors est-ce qu'il va tenter des compositions qu'on peut ok je laisse moustilles et slip comment dirais-je is life se battre je vais essayer de faire mon mieux avec le conte de siandre autant vous dire que ça va pas être simple c'est à faire on va mettre jiraiya ça résiste un peu en réalité allez il faut réussir à déclencher quelques unes dès pour de suite pour l'instant boosti a l'air de dérouler son temps de jeu de même que slide on va voir qu'est ce que ça donne le foot il du côté boosti moi je vais évidemment j'avais un point d'équipe je ne vais pas pouvoir cibler si je suis adverse mais je pense que malgré le boule de l'initiative entre ouais c'est rien l'impression qu'on a à faire quand même à 3-3 de combattivité donc c'est un peu compliqué c'est quand même un tout petit peu plus complexe qu'à l'accoutumé ok alors qu'est ce que je pourrais utiliser à l'eau parce qu'on va c'est en cours et un autre qui est en préparation vous n'avez pas le son mais vous le dit peut-être que tout de même en haut de combat alors qu'est ce qu'on pourrait faire étant donné que notre ami joue laissez-moi réfléchir étant donné que notre ami joue il s'appelle déjà chine on va peut-être essayer de retirer les boucliers et boeufs avec un kakuzou création par exemple on sait pas malheureusement je pense qu'on peut pas se passer de chichoui malheureusement est-ce que j'ai une autre idée qui me vient à l'esprit pas vraiment mais on va y aller on va essayer on va essayer de tout donner il n'y a pas de problème je pense que ce que c'est notre meilleure option dans l'absolu de je sais pas c'est c'est quand même compliqué c'est évident parfois cette combativité c'est c'est pas évident de se positionner ou la coureau contre athéna solide sur les afflux contre pot et j'ai l'impression qu'il ya eu un duel d'hirouzen et un chichui qui a été on l'a m'a été aspiré par le chine par le shigemi il y avait cette option si on réussit je prie bouclier les boeufs oui c'est vrai c'est vraiment c'est pas une chacra coura oh non oh le pignouf total quoi bon jean-michel pignouf oui bonjour c'est moi le problème ouais non mais tacotiquement aussi bien tacotiquement que contexte techniquement on était on n'était pas au niveau on n'était pas au niveau ah dommage dommage ouais 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 faut pas le dire qu'on veut dire que j'ai on n'a pas pu réaliser grand chose mais bon c'est vrai qu'il y avait le ouais j'aurais peut-être pu remplacer le l'audito ggs par le mitachi par l'audito conserver jiraya qui parait pas mal on peut dire que l'un dans l'autre c'est pas un la chronatique quelconque ah mais je n'ai ce qui j'ai une esquive encore izuna ah tiens c'est vrai c'est très bien ok au final on obtient un pack supplémentaire avec siandre alors du coup ouais dans 9,41 j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas d'adversaire pour l'un des deux participants à chaque fois les deux ils sont même absents bon c'était pour vous dire un petit peu le truc le truc à l'autre ici du groupe D oh oula ça va peut-être partir au niveau du groupe D c'est potentiellement dans les bacs il y a des vigues il rentre il ressort un part ok je s'appuie sur près des deux côtés je s'appuie sur près des deux côtés alors chuchu de part et d'autre ok 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 des villes à l'avantage ah oui d'accord il y a plus d'un million d'écarts mais problème puisque notre ami notre ami Nara n'a pas la première attaque non plus alors on va prendre la position de l'Outsider alors comment on aura peut le faire déjà avec un outil Tendo c'est peut-être intéressant au niveau de l'avantage des équipes je dirais que c'est les deux se valent plus ou moins avec le Tendo il y a moyen de faire des trucs il n'y a rien mais il y a un peu plus il y a un peu plus ce qui dépend de sa capacité à faire plusieurs attaques par tour ce qui ce qui peut être un peu complexe déjà deux jeux de petits ça commence bien ok il y a des villes qui essayent de soigner manque de bol et de l'inflammation inamovible ok alors tout va se jouer à la capacité de Nara de tanker l'outil du Shishui je pense je pense qu'on est à peu près avec ça de toute façon il n'y aura pas d'autres adversaires donc on va quand même mettre en plein écran ok Nara perdue de son Tendo il va relancer en dernière lutte jusqu'à très récemment je ne savais pas que Tendo avait comment dirais-je une sorte de deuxième vie ou quelque chose comme ça j'ai rien en train de full comboter dans tous les sens là avec son équipe ok est-ce que Tendo peut lancer une lutte ? il relance un ulti il succombe malheureusement et début finit Shishui adverse avec un ulti et bien et bien c'est fort dommage c'est fort dommage et là bon 6 minutes 9 ça devrait être 5 ouais ok donc là c'est synchronisé de telle manière à ce que oh Teko a trouvé un adversaire allons-y allons encourager le monde de guild face à Kenshiro je pense ah il était un peu plus entart que d'habitude pas de problème ok Tsunade en phase donc Teko 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 ne pourra pas gagner en moins de 4 tours en moins de 3 tours pardon ok lançons Madara attention les dégâts tout de même ok directement le Naruto tout va bien attention les autos par contre là ça fait des dégâts ça fait des dégâts ok ok donc du coup Teko au prochain tour qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? il va pouvoir déjà invoquer son Tobirama je crois qu'il est parfaitement opérationnel ça c'est plutôt cool ok avantage en combat maximité ok c'est Teko de 600 000 ce qui est quand même pas mal ok nickel le jobilito je gère démasquer qui tombe ça peut être très important pour pour Kenrochirou pour essayer de retirer du terrain roshimaru ok et j'ai impression que Teko a attendu parfaitement puisque là il y avait une option Kenrochirou a pu très bien retirer le roshimaru du terrain j'ai totalement cassé le plan de jeu et qu'on l'allait à conserver c'est le cas il faudra faire attention d'un auto quand même qui commence avec ses 250 millions d'autos à ce qu'elle d'un mille de rien il va y avoir l'avenir chez rama qui devrait réussir à marquer les derniers points de vie de la finale et il va directement avec l'ulti a cherché les prêves avec ultima d'ara pardon ça esquive ça esquive et finalement tobirama à ses dégâts pour conclure ce match bravo ou deux incroyable 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 et donc du coup ouais on est à 3 3 minutes 3 minutes ici 3 minutes également et là l'osker ok très bien 2045 je pense qu'il n'y aura pas d'autres combats écoutez j'espère que la vidéo vous a plu et bonjour je vous dis à très bientôt